Le numéro 50 a été attribué à Gareth Bale pour le match amical de gala du Real Madrid face à l'AC Milan ce dimanche. Il est toutefois possible que le Galois finisse par récupérer le 14 pour le début du championnat. Est-ce le signe que le Real Madrid croise les doigts pour que Gareth Bale déguerpisse avant la fin du mercato ? Titulaire pour le match amical prévu dimanche contre l'AC Milan, le Galois, qui est à un an de la fin de son contrat et ne semble absolument pas pressé de quitter le club, a été annoncé avec le numéro 50. En partant en prêt à Tottenham la saison passée, Gareth Bale a perdu le numéro 11. Celui-ci a été réattribué à Marco Asensio. Pour autant, le 16, laissé libre par Borja Mayoral, aurait pu lui revenir. Idem pour le 18 et le 21, mais ces deux numéros ont finalement été donnés à Martin Odegaard et Luka Jovic, qui sont également de retour de prêt. A.S. expliquait fin juillet que Gareth Bale pourrait éventuellement récupérer le 14. Cette possibilité impliquerait que Casemiro, son actuel détenteur, hérite du 5 abandonné par Raphaël Varane, parti à Manchester United. En attendant, c'est donc avec le 50 que Gareth Bale a été aligné par Carlo Ancelotti pour affronter l'AC Milan d'Olivier Giroud. Mais il ne pourra pas conserver ce numéro en championnat, car la Liga impose au club d'enregistrer les joueurs de l'équipe première avec les numéros allant de 1 à 25. Gareth Bale penserait sincèrement à arrêter le football selon ABC. Le Galois n'en peut plus de la pression inhérente à ce sport. Maintenant qu'il a mis sa famille à l'abri pour plusieurs générations, il envisage de résilier son contrat avec le Real Madrid, de retour après son prêt à Tottenham. Pire encore, il pourrait même arrêter de manière définitive le football. Son souhait serait de se concentrer exclusivement sur le golf, sa vraie passion, et pourquoi pas disputer des compétitions internationales. Sa décision sera prise après l'euro qu'il disputera avec le pays de Galles.